Santé vaginale, probiotiques et prébiotiques. L'hydratation et l'hygiène intime doivent être respectueuses de la flore vaginale, il est donc important d'éviter l'utilisation de produits chimiques susceptibles d'altérer la chimie naturelle du vagin. Plusieurs causes de sécheresse vaginale sont les changements hormonaux, le stress, l'utilisation de certains médicaments, entre autres. Le stress peut affecter négativement la flore vaginale et les cosmétiques conventionnels peuvent aggraver la sécheresse. Il est important de garder à l'esprit que l'hydratation et l'hygiène intime doivent respecter la flore naturelle de la muqueuse vaginale et éviter l'utilisation de produits chimiques. La sécheresse vaginale n'est pas seulement liée aux changements hormonaux pendant la ménopause, mais peut également être causée par des fluctuations hormonales au cours du cycle menstruel, de la grossesse, de l'accouchement, du stress émotionnel ou des problèmes relationnels et de l'utilisation de certains médicaments. L'utilisation de produits de soins personnels, tels que les savons contenant des sulfates, les parfums artificiels, les agents chimiques de peau, les substances plastiques et les douches vaginales, peut altérer la chimie naturelle et la flore du vagin. Il est important de se rappeler qu'un vagin sain doit avoir une diversité bactérienne et un grand nombre de lactobacilles vaginaux, qui jouent un rôle essentiel dans l'interaction avec le système immunitaire de l'hôte. Une faible abondance de lactobacilles augmente le risque de diverses infections vaginales. De plus, le stress peut affecter négativement la flore vaginale, car il induit la libération de cortisol et de noradrénaline, qui inibent la maturation épithéliale vaginale liée aux esterluettes ou éligues, estrogènes et l'accumulation de glycogènes. Cela réduit les niveaux de glycogène libre vaginal et de lactobacilles, entraînant une diminution de la synthèse et du pH de l'acide lactique et du péroxyde d'hydrogène parenthèse ouvrant H2O2. En conséquence, un environnement dysbiotique est créé, propice à la prolifération de bactéries anaerobies associées à la vaginose bactérienne, telles que Gardner et la vaginalis, augmentant le risque d'infection. Il est donc important que les cosmétiques d'hydratation et d'hygiène intime respectent le pH vaginal et la survie des différentes souches de lactobacilles. Des études récentes ont montré que les cosmétiques conventionnels, qui contiennent des agents cutanés, des plastiques et des substances osmotiquement actives, même s'ils ont le bon pH, ne sont pas bénéfiques pour la santé vaginale, car ils ne respectent pas la flore et peuvent aggraver la sécheresse vaginale. Un article de Catalina Vidal-Ramirez, pharmacien, gérant chez bio-pharma.es. Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des OD, objectif de développement durable, pour ce produit.